Nous allons étudier l'anatomie de la conjonctive. Maintenant, nous allons suivre le plan suivant. Une introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire la conjonctive palpebrale, l'écule de sa conjonctive ou, conjonctive bulbaire, et, troisièmement, les glandes de la conjonctive, quatrièmement, la vascularisation, cinquièmement, l'inervation, et enfin une conclusion. Introduction. La conjonctive est un élément de l'appareil de protection. La conjonctive est une muqueuse tapissant la face postérieure des paupières. Elle est en continuité avec la peau, la cornée, et l'hépithélium des conduits lacryma. Son étude a plusieurs intérêts. Elle a un intérêt physiologique, la sécrétion des larmes, un intérêt chirurgical, la conjonctive est la principale voie d'abord de chirurgie ophtalmologique, et un intérêt pathologique, dont la pratique des empreintes et des biopsies habitent diagnostique. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. La conjonctive palpébrale, dans ce schéma, on voit bien que la conjonctive palpébrale, tapissant la face postérieure des paupières, Il est imide, il est rouge, il est transparent et brillant, et bien vascularisé. Son épaisseur est de 0,30 mm. On distingue trois segments à décrire. Un segment dit conjonctif marginal. La conjonctive marginale est de 1 à 2 mm de largeur. Une conjonctive tarsale, très vascularisée. Et une conjonctive orbitaire, mobile, et en rapport direct avec le miscli de Miller. En cas d'anémie, la conjonctive palpébrale devient pâle. Concernant les cul de sacs conjonctivo, sur cet schéma de l'œil droite, le cul de sac de la conjonctive est circulaire, continuent et permettent une liberté des mouvements du globe. On distingue un cul de sac supérieur, un cul de sac conjonctival inférieur, un cul de sac conjonctival externe, et un cul de sac conjonctival interne. Si on réalise une coupe sagittale, on va voir ce schéma. chacun possède un feuillet antérieur, gulbert, et un sommet. Le cul de sac conjonctival interne est occupé par deux éléments anatomiques particuliers, à savoir la caroncule et le repli semi-lunaire. Passons maintenant à la conjonctive bulbaire. Sur cette coupe sagittale schématique de l'orbite, on voit bien la conjonctive bulbaire, elle émence et transporte. Elle présente à décrire deux portions. Une portion sclérale, cette portion sclérale, elle s'étende du cul de sac conjonctival jusqu'à le limbe corneien. Elle est séparée de la capsule de ténon par un tissu conjonctival qui constitue un plan de clivage facile en cas de chirurgie. La portion limbique décrit un anneau de 3 mm de large autour de la corneille. cette conjonctive devient hyper émis en cas de conjonctivité. Troisièmement, les glandes de la conjonctive. Sur cette coupe sagittale de la paupière, les glandes séries, ce sont les glandes lacrymales accessoires. Il s'agit des glandes de Wolfring situées entre le tars et le cul de sac conjonctiva. Les glandes de Krauss sont situées au niveau du cul de sac conjonctiva. Les glandes amicus sont des cellules amicus dutiles et le cas se forment. Ces glandes sont situées au niveau de l'hépithélium de la conjoncture bulbaire et nasale. Et enfin, les glandes de Hedley sont des cellules amicus situées au niveau de la conjoncture tarsale. Cinquièmement, la vascularisation. La vascularisation artérielle est asserrée par les artères conjonctivales postérieures. Ces artères proviennent des artères palpébrales supérieures et inférieures. Ces artères forment deux arcades au niveau de la face antérieure du tars. Une arcade interne et une arcade externe. Les artères conjonctivales antérieures proviennent des artères ciliaires antérieures et donnent des rameaux perforants la sclère qui constitue le grand cercle artériel de l'hérisse. Et des rameaux superficiels qui donnent des branches radiaires pour le plexus péricornier et récurrentes sous-conjonctivales ascendantes pour la conjonctive limbique. Concernant la vascularisation veineuse, elle est calquée sur la distribution artérielle. On distingue le réseau conjonctival postérieur qui est drainé par les veines palpébrales puis les veines ophtalmiques superficielles ou inférieures, les veines conjonctivales antérieures drainées par les veines du muscle droit. Concernant la vascularisation lymphatique, il existe deux réseaux lymphatiques superficiels et profonds. Au niveau de la conjonctive bulbaire, il existe deux troncs de drainage. Un tronc interne vers le ganglion sous-maxillaire et un tronc externe vers le ganglion crétragène et parotidienne superficielle. A propos de l'innervation, l'innervation sensitive est très développée et est assurée par le nerf lacrymal pour le un tiers externe de la conjonctive palpébrale plus le un demi externe de la conjonctive bulbaire. Le nerf nasal, il assure l'innervation du un tiers interne de la conjonctive palpébrale plus le un demi interne de la conjonctive bulbaire. Le nerf frontal pour la partie moyenne de la conjonctive palpébrale supérieure et le nerf sous-orbitaire pour la partie moyenne du cul de sa conjonctivale inférieure et les nerfs ciliaires antérieures qui constitue le plexus cornéen. En conclusion, la conjonctive est une membrane muqueuse richement vascularisée qui couvre la surface antérieure du globe oculaire et la face postérieure des paupières supérieures et inférieures. responsable de la sécrétion du mucus contient des cellules immunocompétentes capables d'initier et de participer à la réaction inflammatoire. . . . . Merci.